Merci d'être là, merci pour ton temps. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir qu'on te porte de l'intérêt. En tout cas, merci d'être là. On va parler de différentes choses, on va parler de musique, on va parler de ta carrière, on va parler de tout. On va commencer par le commencement. Moi je suis né à Brazzaville et on est arrivé, j'étais bébé quand on est arrivé. Tu sais, c'était l'immigration un peu choisie de Mitterrand. Comme mon père, il a une tête comme ça au niveau diplôme. Donc on est arrivé et tout. On avait besoin de lui à Rennes. Donc j'ai grandi à Rennes et depuis huit ans là, je suis à Brazzaville. J'ai vu que tu faisais du foot, je crois que c'est ça ? J'ai joué un peu au foot comme beaucoup de gens. Moi j'avais des possibilités très jeunes, mais l'éducation à l'ancienne, tu sais, le foot, la musique, c'était pas un avenir tu vois. Donc tout ce centre de formation, quand j'étais sollicité, j'ai pas pu y aller. Par contre, j'ai fait du sport à études parce que mon père voulait pas en gros. Tu vas d'abord passer le bac, le bac. Donc c'était un peu compliqué. Et puis après, j'ai joué jusqu'en CFA, quelques matchs. Et pendant ce temps-là, je faisais du son. Pendant ce temps-là, je passais aussi mon Master Stabs. Et voilà, un jour, la musique, ça a commencé à être plus bankable que prof de PS. Donc j'ai bifurqué. Justement, c'est pour ça que t'as changé parce que j'ai vu si t'avais eu aussi une blessure ou… Ouais, j'ai eu une blessure. Après, avec le recul, tu sais, et l'introspection, on revoit un peu ce qu'on a vécu. La blessure, c'est vrai qu'elle était là, mais c'est moi un peu dans la tête qui ai lâché. Peut-être parce qu'à un moment donné, j'estimais que je devais être titulaire. Peut-être parce qu'à un moment donné, quand tu fais du foot depuis petit et que t'as une longue blessure de 6 à 9 mois, tu réalises que juste rester dans le canapé le soir, juste être en famille, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, nous, quand on est dans le rythme. Je suis passé par là, donc jusqu'au front aussi. Et donc, du coup, en fait, quand on m'a dit reprend, j'avoue, j'ai laissé passer plus de temps. Sauf que pendant que toi, tu laisses passer du temps, l'autre qui était concurrent, il prend des cuisses. Et quand tu reviens, tu prends une claque au niveau de l'ego, tu vois. Et du coup, tu te dis, vas-y, ça rêve. Est-ce que tu te souviens de tes premières fois dans la musique ? Quand est-ce que t'as chanté pour la première fois ? Ouais, alors ça remonte à loin. Ça veut dire que mon père, il avait un orchestre africana, parce qu'il joue de la guitare aussi. Et un samedi, j'avais pas match, comme ça, c'était à Saint-Malo. Il me dit, vas-y, viens, parce qu'apparemment, il entendait qu'on chantait un peu bien, nous, les enfants dans la famille. Il dit, viens, viens, je t'amène et tout. Et là, il me dit, vas-y, prends le clavier et joue ça. J'accompagnais l'orchestre en live, alors qu'il y a du monde et tout. C'était mes premières, c'était cool. Puis ça en est suivi de temps en temps, tu veux faire les chœurs ? Je faisais les chœurs. Après, moi, j'écrivais aussi beaucoup. J'étais plus à la base, je me voyais plus comme quelqu'un qui avait besoin d'exouter parce que je suis né en 84. C'est une époque où il n'y avait pas beaucoup de Noirs encore. Les Congolais, c'est la première immigration, mon père, tout ça. Et du coup, j'étais le seul Noir de mon école. Je prenais beaucoup de réflexion, retourne dans ton pays, tout ça. Et je me posais déjà la question, pourquoi il me dit de retourner chez moi, alors qu'ils nous font venir ici. Nos richesses, ils les font venir ici. S'ils voulaient qu'on reste chez nous, qu'ils laissent les richesses et on ne viendrait pas les déranger. Tu vois ce que je veux dire ? Et je me posais déjà… C'est comme ça que j'ai commencé dans la musique. J'ai commencé par écrire ça et un jour, le maire de Rennes, il a fait la première commémoration de l'abolition de l'esclavage. Comme mes textes commencent à abuser un peu sur Skyblog et MySpace. Il m'a dit, est-ce que tu veux clôturer la cérémonie avec un slam ? J'ai dit, vas-y, pas de problème. Et ce jour-là, j'ai pris un risque. Je me suis déguisé avec des menottes, un petit pantalon afro. C'est encore sur YouTube en plus. Et j'ai fait ce slam et j'ai pris un risque. J'ai dit, tu sais quoi, au lieu de faire que du slam, je vais chanter. Et à la fin, j'ai chanté, elles laissent tomber. Il y en a, ils ont pleuré. Et de savoir que tu as un pouvoir comme ça, un pouvoir sur l'émotion, tu peux décider s'ils sont heureux ou tristes grâce à la musique, c'est là où j'ai dit, c'est ça que je vais faire. Que pensaient, du coup, tes proches de tout ça, de ta famille, tes amis ? Est-ce que les gens te soutenaient ? Non, personne ne te soutient. On ne soutient que quand ça marche. C'est-à-dire que mon père, lui, il voyait les études. En plus de ça, t'es là, t'es dans la chambre, tu joues du clavier, tu fais tes instrus, tu cries, tu connais, tu vas la fermer un peu. Donc, c'est dur, tu vois. Et puis les autres, à l'époque, c'était lunaire de réussir contre la bitraine. Pour réussir, avant, on ne voyait que Paris ou Toulouse. D'ailleurs, Toulouse, oui, parce que Toulouse, apparemment, il y a un pôle musique qui est assez puissant, tu vois. Et moi, en tant que renais, c'était impossible. Même moi, je n'imaginais même pas ça. Donc, en effet, tout le monde… Quand je faisais du rap, du slam, on me prenait pour un génie. Mais à partir du moment où j'ai fait mon premier morceau love, j'ai fait moi un doudou, que j'ai commencé à regarder ce qui marchait à l'étranger. Je vois A-Fifty scène, torse nu, The Game, torse nu, Booba, torse nu. Ah, tu fais torse nu, les gars, ça tombe bien, je fais du foot, poteau. J'ai des… Moi, c'est celui de torse nu. Là, par contre, ça a commencé à être chaud. C'est-à-dire qu'avec, par exemple, avec Doucement, mon frère me disait « Ouais, les gens, ils ne comprennent pas ce que tu fais et tout ». Parce que j'étais le premier à faire de l'afro love comme ça. Et avec Keisha, c'était mes torse nu, mais c'était de la fraude. Et là, du coup, tu sais, ça passe mal au quartier et tout. Ils disent que t'es un pédé. Je dis « Mais frère, déjà, pour être gay, ça aurait dû être un autre homme. Sauf que dans le clip, c'est ma femme. Les gars, les gars, c'est comment ». Donc, je me faisais pas mal embrouiller. Les gens me disaient « J'avais tort », tout ça. « Hé, gars, quand tu passes sur Énergie, c'est fini après ». « Ah, gars ! Non, c'était ça, c'est toi qui avais raison ». Ah, vas-y, frère. Justement, est-ce que tu t'attendais à un tel succès avec ce son-là ? Non, pas du tout. Moi, j'étais… Après, j'avoue, je savais que sur le terrain, j'avais énormément la cote. C'est-à-dire que j'ai commencé doucement, je l'ai sorti en 2012. Je tournais déjà. Deux dates par semaine, tout ça. Donc, jusqu'en 2015, mais pas de radio. Parce qu'en fait, c'est un système cloisonné. Tu dois signer. À l'époque, c'était comme ça. Tu signes, on t'amène… Du coup, ton single, il prend du crédit parce qu'il y a une signature, tu vois. Donc, je signe l'album avec Scorpio et M6. Et je pense qu'il y a d'autres gens qui ont poussé derrière. Ils l'ont mis en test. Comment dire « Énergie ». C'est trois ans que les gens l'écoutaient. T'imagines le raz-de-marie. Justement, comment tu as vécu cette période-là, en fait ? Ça devait être la folie. En fait, comme je dis souvent, toi, tu ne changes pas. C'est le monde autour qui change. C'est-à-dire, les mêmes courses à cartes que je faisais avec mon caddie en claquettes, je me retrouve avec une queue. « Oh, merci, photo, photo, photo ! » Tu dis « Mais oui, les gars, c'est que du sang, là. Je ne suis même pas sur scène. » Mais tu comprends que tu es un personnage public. Et toi, ça ne te fait pas grand-chose. C'est vrai que toi, c'est toujours ta passion. Parce que moi, j'ai toujours été la même personne. Tu vois, au concert Énergie, même si j'étais sur Énergie, avant la scène, j'arrivais. S'il y avait des bouteilles d'eau et déjà des gens dans nos loges, je prenais les bouteilles et je les donnais aux gens. Tu vois, j'allais les check. Ça fait combien de temps que vous êtes là ? On passait du temps ensemble. Après les shows, je reste quand même jusqu'à la fin. Celui qui veut sa photo aura sa photo. J'ai toujours été comme ça. Donc moi, ça ne m'a pas changé. C'est vraiment les gens autour. C'est-à-dire que, pour faire simple, un gars avec qui on se tapait de ouf quand on était petits, jusqu'en grandissant, je fais un showcase. Il m'appelle au tremplin à Rennes. Et je le vois avec ces gars dans la file d'attente. Je dis « Oh, putain, ça va partir, là. » Je dis « Ah, là, c'est qui ? Bon, ne vous inquiétez pas, on va gérer ça. J'ai l'habitude, tout ça. Hey, il me check. On a toujours cru en toi, frérot. » Là, je dis « Oh ! » Je dis « À ce point-là, je dis « Bon, cool, cool. » Tu vois, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est… Toi, ça ne te change pas. Je pense que la réussite et le succès, elles exacerbent les défauts et la méchanceté. ou au contraire, la gentillesse ou la bonté, tu vois. Donc moi, ça m'a permis d'en faire encore plus niveau bonté, niveau énergie pour les gens. Mais voilà, c'est financièrement que ça change tout. Quel a été le plus beau moment de ta carrière ? L'un des plus beaux ? Ah, gars ! Si on parle de façon pécuniaire, c'est… J'avais toujours dit à ma femme qu'à 40 ans, moi, c'est sûr qu'à 40 ans, j'aurais une maison. Avant 40 ans, tu vois. Et ça, on l'a fait, tu vois. Parce que c'est elle qui est dans le clip. Donc c'est un peu une aventure à deux, nous. Et ça, c'est le… Parce que bon, c'est vrai que ça prenait du temps. Il y a beaucoup de… Moi, je suis un afro-lover. Donc forcément, j'ai un public féminin. Tu pars, ta femme est cinquiète, tout ça. Là, ça c'est même du temps arrivé. Trois ans que je tourne, toujours pas de ça c'est… Ah ouais, ok, ok. Toujours pas. Je passe sur énergie, toujours pas de ça c'est… Donc t'as eu les trois ans cumulés d'un coup, par contre. Ça veut dire que quand j'ai reçu… Le choc ! Tiens, madame, viens, on va au resto. On va au resto, on se pose. Tac, tac, capture l'écran du compte, tiens. Elle a pluré, frère. C'était magnifique. Parce qu'elle a souffert avec moi, du coup. Tu vois, c'est beaucoup de privation. Elle a tout assumé derrière pendant que moi, j'allais chanter. Tu vois, c'est super beau. Et après, c'est de pouvoir faire plaisir… Vraiment faire plaisir aux gens, à ta femme, à tes parents, tout ça. Et elle t'a rencontrée avant la musique ? Oui, oui, avant. Ok, donc elle était là au début… Ouais, c'est pour ça. Comme je dis, c'est… Elle a tout vécu. Donc de vivre ça, je pense, ça lui a fait beaucoup de choses. Donc elle a pluré. Eh mon gars, ça te fait pluré, ta femme, c'est bon ! Ça, c'est clair, c'est clair. Question par rapport au son El Taxi. Comment ça s'est fait ? À la base, on me dit, il y a un morceau qui… Déjà, qui est indémodable, enfin, qui est incroyable, comment dire, en Amérique latine, mais en France, il ne prend pas, tu vois. Ok. Donc c'était la version El Taxi d'Osmani Garcia et Pitbull, ils l'ont déjà. Et donc, Sony Allemagne cherche un artiste français pour la faire péter ici. Alors, il me propose en premier, vu que c'est énergie, tout ça. Et au début, je dis non. Je dis, quoi ? L'Eurydine de Sacadémus ? Mais vous êtes des malades ! On ne peut pas faire ça ! Oh là là ! Pourquoi tu dis non ? Parce que c'est un… Parce que c'est un… Tu ne peux pas toucher à ça ? Tu sais ça ! Je dis, mais les gars ! Et au final, après, je dis, bon, d'accord, on va aller voir Blanco. Je dis, non, les gars, les gars, posez-vous, les gars ! On va discuter ! Et après, du coup, je le fais. Au départ, il est question de faire un clip, donc tout est booké. Je ne sais pas si tu as vu le film Gemini de Will Smith. En fait, le clip, il est sur la scène où il se bat avec son jumeau, enfin, son clone pour la première fois. Ok. Donc, on va en Colombie, à Cartagena. Et puis, à la base, ils devaient être là, Pitbull et Osmani Cartia. Mais il me semble qu'à ce moment-là, ils avaient des petits problèmes de justice. Ils ne pouvaient pas voyager, tu vois. Donc, du coup, le problème, c'est quoi ? C'est que moi, il faut savoir que j'envoie en plus une version bêta. Je leur dis, ouais, est-ce que ça vous plaît ? J'ai pas encore mis l'émotion. Hé, gars ! Putain, lourd, ton nouveau sens sur énergie ! Je dis, quoi ? Je dis, qu'est-ce qui se passe ? J'ai rien fini encore là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, ouais, ça y est, il est parti, Pitbull a validé, machin. Il était déjà sur énergie. Ah ouais, donc Pitbull écoutait ta version aussi ? Ouais, c'est lui qui a décidé un petit peu si on validait comme ça ou pas, tu vois. Et t'as pu échanger avec lui ou pas ? Non, non, non. Quand ton travail était fait, t'as dit, bon, voilà. Ouais, ils sont trop loin. Mais tu vois, quand je l'écoute, j'ai toujours un petit pincement parce que… Moi, je suis très compliqué. Je suis un gars qui enregistre à l'ancienne. J'ai besoin d'avoir mis la bonne émotion pour dire, c'est bon, regarde. Et là, en fait, j'aurais dit, est-ce que ça vous plaît ? Tu sais, j'aurais pas encore fait. Après, normalement, on dit, ouais, c'est lourd, là, là, là. Vas-y, finalise. Sauf que là, non, même pas. Hé, j'étais blessé. Mais tellement heureux, quoi. Tellement heureux du truc. T'as fait aussi une mini-série Afro Love Story. Afro Love Story. Hé, mais tu sais que cette série, elle est exceptionnelle, pourquoi ? Parce qu'elle fige le terme Afro Love dans le temps. Ouais. Parce que souvent, là, j'entends, oui, c'est l'Afro Love, c'est ça, l'Afro Love. Des fois, des gars, ils viennent me dire, ça te dit, on fait un feat Afro Love ? J'ai dit, mais le gars, c'est moi qui ai sorti le terme en premier. Pourquoi ? Parce que je voulais… Quand j'ai voulu le déposer à l'Inpi, j'ai bien expliqué comme ça. Je veux déposer Afro Love. Je sais que ce sont des termes généraux, mais moi, je le vois comme ça. Tout mon vécu, mon passif, toutes les douleurs que j'ai eues, tout ce que j'ai vécu, je veux pouvoir faire une musique qui va toujours soit sur le rythme, soit sur le style, soit dans une coutume, soit dans un rituel, soit dans un truc, rappeler la souffrance de l'Africain. Mais malgré la souffrance de l'Africain, on est toujours dans la joie, on est toujours dans l'idée de créer du Love. Ça veut dire que même si je vais raconter l'histoire de la guerre, à la fin, je vais finir en parlant de la paix. Tu vois ce que je veux dire ? C'était ça, Afro Love. Mais là, regarde, c'est beaucoup, c'est très, très… Très large. Ouais, c'est devenu trop large. C'est dommage. Mais tant mieux, les gens font de l'argent avec ça. C'est cool. Du coup, justement, est-ce que tout ce qui est cinéma, ça t'intéresse ? Parce que j'ai vu quand même tous tes talents d'acteur. Ouais, franchement, c'est pas mal. Les gens m'ont dit ça. Et en plus, il faut savoir que c'est des modèles du quotidien, moi, que je prends dans les clips. C'est-à-dire que, par exemple, si un jour, je croise quelqu'un qui est belle, une femme belle au naturel, je suis susceptible de lui dire, ben, tu sais quoi ? Là, j'ai un projet, viens, on va travailler ensemble. Pourquoi je fais ça ? Parce que je trouve que les modèles des agences ou les modèles qui ont déjà fait des clips, c'est pas méchant. Mais je trouve que déjà, le melon, il est incroyable. Tu vois ? Et ensuite, les tarifs qu'ils demandent, c'est… Frère, les acteurs, ils sont moins chers. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je trouve que c'est un peu… Mais après, c'est comme ça. Ça marche comme ça, c'est… Et du coup, moi, cette série, je l'ai fait avec des gens du quotidien, avec mon ami d'enfance à la prod, Nicolas Sacké. Et on est partis, on a loué une villa en Espagne, on a tourné les trucs. Et t'as trouvé ça comment ? C'était pas mal, non ? Non, franchement, moi, j'ai aimé. C'était d'où ma question de… Est-ce que si on te propose des rôles et des trucs ou ça au cinéma ? Ouais, ben, moi, ça m'intéresse très bien. Après, forcément, moi, comme je dis à l'époque où on m'invitait sur les plateaux télé et tout ça, moi je je joue pas les meufs parce que j'ai comme on dit on ressent forcément quelque chose donc dans les rôles si j'avais des rôles à faire et ben je galère serait pas des meufs je serai pas il y aura pas ça avec moi ce serait donc donc forcément mais je me vois bien dans la peau des serial killers ou d'héros marvel ou d'être comme ça un truc sombre tu sais à l'opposé tu vois c'est quoi ton film préféré ou ta série préférée l'un des films qui filme parmi mes films préférés c'est un peu badant c'est la ligne verte la ligne verte énorme après tu as aussi seven j'ai eu des sanglots je peux pas se polier la fin peut-être qu'ils n'ont pas vu mais la fin c'est parce que tu connais c'est un c'est c'est de pécher capitaux alors la fin quand tu lui dis tenez-le ah là là mon coeur et c'était j'étais pas bien j'ai bien aimé tir ailleurs c'est un bel éveil pour la jeunesse actuelle et pour les gens qui aiment nous dire retourner dans votre pays parce que c'est important qu'ils sachent qu'ils sachent ça il ya énormément de films ouais c'était quoi tes influences aussi musicales qu'est ce que tu écoutes musical c'est déjà la musique congolais j'écoute beaucoup de musique congolais c'est pour ça que souvent quand on fait des interviews sur les sons urbains et ben je sèche tu vois parce que je me retrouve pas moi j'ai comme je dis l'avantage de l'époque tous les artistes peuvent exister parce que chacun écoutait ce qui lui ressemblait aujourd'hui tu écoutes ce qui a la mode est ce qui a la mode ça me ressemble pas tu vois je partage pas ces valeurs là tu vois je trouve que il ya une grosse apologie à inverser les valeurs mais c'est pas c'est pas mon truc tu vois et du coup pas beaucoup d'urbains musique congolaise forcément red child michael jackson ça c'était les bases en d'ailleurs mes aiguilles viennent de l'un j'allais demander justement c'était la possibilité de faire une collaboration avec un artiste actuel ou un artiste décédé ou quoi tu choisis bah c'est red charles michael jackson sur l'album bombalé tikken jaffa coli qui d'autres c'est pas que c'est pas forcément connu ici mais moi j'adore quand j'étais petit j'aimais beaucoup 57 et là avec sa série power on est d'accord que ça non mais il faut que je sois dedans c'est incroyable c'est incroyable c'est après comme tout le monde j'ai aimé les deux premières saisons de piki blinders c'est piki blinders d'accord donc pour leurs petits blinders ouais c'est mon délire après ouais c'est ce genre de série j'aimerais beaucoup y jouer à valider j'aurais aimé jouer du temps j'ai trouvé que c'était je sais que pour les urbains c'est une caricature mais j'ai vécu un peu moi c'est ce moment où quelqu'un me coupe l'herbe là me coupe l'herbe sous le pied de là où je l'ai vécu comme un petit peu ça s'est passé avec moussa banlieus a aussi pas mal certains diront que c'est une caricature mais c'est la vraie vie tu vois et puis kerry james il a tout ça dans cette direction il fait pas forcément pour que les adultes tu vois c'est un message souvent pour les enfants et moi j'ai deux enfants donc quand mon fils me dit ouais comme dans banlieus a être là je suis content toi il me dit pas comme des films bizarres ou des musiques bizarres quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné les meilleurs conseils qu'on m'ait donné ce qui se passe autour de toi faut faire attention c'est à dire que les énergies que tu acceptes qu'elles soient elles ont une influence sur ton ta santé on m'a toujours dit à galle laisse couler quand c'est pas bon laisse rouler parce que ça va peut plus tard ça peut générer des maladies par exemple le stress c'est un gros truc qui fait du mal aux gens tu vois d'autant ne parle pas et du coup moi c'est ça toujours voir le positif énergie positive quand il ya un clash essaie de partir comme ça toi tu restes dans le bon dans le bien et tu vas attirer des gens bien et c'est vrai que c'est ce qui se passe c'est des fois je dis à ma femme quand il ya des moments un peu douteux je dis à femme t'inquiète j'ai quelque chose là haut il ya un truc qui va bien et en effet tata moi il se passe et je pense que moi j'ai vraiment quelque chose qui veille sur moi parce que au plus haut de la fame quand j'étais là où on m'a fait une proposition indécente pour chanter sur un yacht et il s'avère que les deux personnes qui l'organisent aujourd'hui sont dans une sauce un peu pédocriminelle ça veut dire que toi tu vas là bas tu chantes à la fin l'histoire et parce que c'était en 2017 donc ça fait quand même ouais ça fait un 7 ans le truc qui sont après c'est à dire il est sorti récemment tu dis putain mais m'a cassé aussi il était sur le bateau tu vois ce que je veux dire et donc le fait que je refuse ce truc ça contribue à avoir un peu fermé les portes du plus haut tu vois et je suis très content de ça aujourd'hui j'ai une belle carrière je chante tous les week-ends parce que doucement c'est un indémodable tous les week-ends je suis en showcase j'ai un train de vie que beaucoup de gens ne pourraient pas avoir en travaillant normalement et pourtant j'ai moins de fame j'ai donc je peux me balader je peux aller à la place je peux grossir je peux maigrir tu vois et ça je trouve que c'est c'est super beau je peux je peux je peux m'étaler sur des sujets que les gens qui sont du coup tenu par les mais c'est les vérités ne pourraient pas ça peut je pas parce qu'en fait leur patron sont ceux qui comporte ces choses tiens et moi je peux dire je peux dire des choses je peux voilà donc ça c'est le meilleur conseil c'est ça les énergies rester dans dans une vibe d'un ressenti tu vois de ressentir ça te permet d'éviter tous les pièges de la vie des grosses et des industries quand on est quand on est artiste est ce que tu dirais qu'on est plus souvent seul ou entouré parce qu'il ya beaucoup d'artistes qui ont un succès incroyable mais qui sont seuls non tu es seul tu as raison tu es seul regarde moi en vérité aujourd'hui je compte sur qui sur deux trois personnes et ma femme les enfants ma famille c'est tout j'ai pas plus que ça par contre du coup j'ai ça ça m'a permis de vite créer des catégories ça ça va être la vraie famille le reste en général c'est des bons moments de connaissance des partages musicaux mais je vais j'irai plus jamais cherché avoir plus avec quelqu'un mais en gros c'est ça je prends que le bon de chaque personne et je suis très bien que mon soquet donc je dirais ouais qu'on est seul on est seul parce que les prestats ça va 5 minutes à ta femme et frère si on se lève à 3 heures du matin quand même parce que moi je fais une sieste aventure ok elle a essayé au début ouais t'inquiète t'inquiète elle réelle a sonné ça te dérange pas si je reste je dis mais même ça même ma belle-sœur et les chiens font pas des chats frères c'est la même famille elle est venue récemment t'inquiète oh là là c'est mon anniversaire en plus allez boum le réveil sonne je vois que le beau frère qui sort je dis elle est à et du frère elle est décédée elle est morte elle reste au lit là c'est dur c'est dur donc tu es seul puis même dans en vrai tu fais ton show tu es la star tu descends de scène chacun va casser ses occupations ça veut dire que ouais c'est c'est des moments tu montes en énergie tu montes en pour ceux qui s'accrocheraient à ça en termes d'estime de soi et boum tu es retour mais tu pourrais déprimé en vrai tu es toujours seul toujours seul qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite voilà comme j'ai sorti un projet souhaite moi qu'il explose que j'ai eu un deuxième chèque comme prévu et que je puisse distribuer parce que là je sais pas le nombre de couples le nombre d'enfants le nombre de mamans le nombre de papas qui ont créé des liens sur mon son sur mes sons si je pouvais encore donner mille fois plus d'amour en ces temps là en ces temps troublés où je trouve que les gouvernants divisent parce que moi j'ai quand même vécu une époque où tous les mois dans chaque tour maman turque elle fait à manger ma mère fait à manger maman françaises et faire manger tout le monde est là on mange c'est les gens ils sont voilés les gens ils sont tout le monde s'en bat les couilles c'est même pas un sujet je sais que ça ça existe ça existerait s'il n'y avait pas les politiciens donc en fait moi parce que ouais c'est ça que je me souhaite c'est de pouvoir distribuer de l'amour et que les gens se rappellent que ça ça existe ces gens demandent ça existe le partage c'est et moi ma musique c'est ça tu verras on va réunir ils vont bouger comme un seul homme et ça je sais que c'est possible mais avec que là tant que les gens voudront voter pour eux là qu'ils auront besoin d'une tutelle ce sera difficile ce sera difficile là même l'amour même l'amour il est fracturé c'est à dire que les gens ne croient même plus au fait que sans les politiciens moi j'ai admettons j'ai quatre steaks j'ai en train de manger tu es là il est là tu crois que j'ai mangé les quatre où je vais manger quand j'ai plus faim tu crois je vais mettre au frigo on partage on partage et mais si le politicien arrive il dit ah tu partages mais sache que peut-être dans une semaine là il y aura une pénurie la fin du monde le réchauffement qui à l'arrêt des conditions de la division pour ça à chaque fois je dis arrêtez de leur donner de l'importance c'est leur métier en plus ils se connaissent tous ils font l'ENA ensemble il faut les les partout ensemble font tout frère laissez les on n'a pas besoin d'eux et ouais moi en tout cas je suis une alternative à tout ça si tu en as marre de bfm nous on est là on va chanter à sortir un album il va péter on va le partager entre nous et puis tout le monde sera heureux il y aura que de l'amour c'est ça que je me souhaite de distribuer beaucoup d'amour aux gens je crois que c'est ma mission un peu j'ai l'impression donner du bonheur encore et toujours merci à toi avec plaisir à mon gars lourd